Et bien salut tout le monde, c'est MisterBiboy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aussi le début d'une nouvelle série, parce que Noël arrive les amis, la fin d'année arrive, on va se reposer ensemble, on va énormément discuter et comment vous dire, j'ai longtemps hésité à appeler cette série Creature Map 3, puis je me suis souvenu que je vous avais un petit peu niqué quand même sur les deux premières saisons, le nom de la série en lui-même est bon, mais il y a une sorte de prophétie un peu qui s'est installée autour, et c'est vrai que Creature Map j'avais tendance à faire 90% de la saison, et les 10 derniers pourcents, et bien je vous niquais un petit peu, je ne vous proposais jamais la fin, et je peux comprendre que ça puisse en frustrer ce que j'appelle cette série Creature Map 3, donc appelez-le comme vous le souhaitez, Creature Park, pourquoi pas, mais en tout cas, voilà, pas Creature Map 3, parce qu'il y a une prophétie installée, il y a quelque chose de biblique un petit peu, quelque chose, non, on va laisser Creature Map, il faut passer les gars, et on est là pour avancer dans cette vidéo, et donc dans ce premier épisode de série, on va parler d'énormément de choses. Alors, vous connaissez mon amour pour les Sims, que je vous propose en live depuis 6 ans à peu près, vous connaissez mon amour pour Rollercoaster Tycoon, j'en ai parlé plusieurs fois, même si je n'ai pas eu l'occasion de vous proposer des vidéos, vous connaissez mon amour pour tout ce qui est création de ville, avec City Skyland sur ma chaîne secondaire et tout, on se retrouve sur ce qu'on peut appeler le Rollercoaster Tycoon 4, malheureusement, Rollercoaster Tycoon est parti en couille bien trop tôt, il nous aura quitté bien trop tôt, c'est Planet Coaster qui vient tout juste de sortir, et qui a les meilleures notes, qui déchirent tout, clairement, et qui serait la relève spirituelle de Rollercoaster Tycoon, donc, voilà ce qu'on va faire, on va créer un parc, les amis, je n'ai jamais joué au jeu, il est sorti il y a quelques jours, on va faire un parc tous ensemble, histoire de discuter, de se reposer, de voir des petits trucs sympatoches, parce qu'on peut faire énormément de choses dans un parc d'attractions, vous le savez, et on approche de Noël et de Nouvel An, c'est toujours bon, ça fait toujours chaud au cœur, de s'endormir sur des vidéos sympas, avec une petite musique derrière en fond, et plein de petits trucs, on va parler aussi de l'emploi du temps de la chaîne principale, parce que vous êtes nombreux à dire, Mr. B-Boy, il se passe beaucoup de choses sur ta chaîne secondaire, alors si jamais, il y a un Let's Play sur Watchdog 2, il y a un Let's Play en coop avec Alphouille sur Gears of War 4, il y a mes games de placement, du FIFA, il y a du Rambo 6, il y a énormément de choses sur chaîne secondaire, et c'est vrai que la principale, je ne vous oublie pas, c'est juste que tous les jeux que j'ai envie d'aborder vont sortir au mois de décembre et janvier, mais on va en parler un petit peu plus tard. On est parti donc pour le bac à sable, on ne va pas faire la carrière, évidemment, ça ne nous intéresse pas, le but c'est de pouvoir créer ce qu'on veut créer et détruire, évidemment, parce que dans tout parc d'attractions, il peut y avoir des accidents, des petits trucs assez sympas, on va choisir l'alpreste, pas du tout, je ne sais pas lire, on va choisir l'alpster, l'alpestre, l'alpester, je sais pas, l'alpester, on va l'appeler, c'est comme Sylvestre, c'est pas Sylvestre, c'est Sylverster, j'en sais rien, j'en sais rien les gars, foutez-vous de ma gueule en commentaire, c'est cadeau les gars, c'est le premier épisode, on se fait des petits plaisirs. Donc on va choisir un petit peu le côté un petit peu français, parce que vous pouvez retrouver mon parc et le visiter, j'ai mis mon bonhomme sur la France, vous le voyez à droite, et il me semble qu'en France, il n'y a pas de désert. Alors il y a des petites zones arides, Marseille, tout ça, enfin à côté, bien évidemment, des petites plénarides, mais il n'y a pas de désert, il n'y a pas de prairie en soi avec des tigres, frère, il y a peut-être ça, mais ça, ça fait rappeler un peu Skyrim, et puis mes parcs, je suppose mes parcs, et tropicales, je doute qu'en France, on a des endroits un peu tropicaux, après, je peux peut-être me tromper. Voilà ce que je pense, on va l'appeler le parc, donc ça me paraît pas mal, le parc Kitutu, c'est cool, Kitutu, c'est mignon à dire, l'enfant, il va, hé maman, maman, on va au parc Kitutu, oh oui mon chéri, viens, viens donc au parc Kitutu, et ils arrivent, ascenseur émotionnel, waouh, on s'éclate, ils meurent, ils meurent, ah oui, bah évidemment les gars, qui dit créer des parcs d'attractions, dit créer des accidents, ah bah vous allez en voir, ah des ascenseurs émotionnels, vous allez en vivre les mecs, ah putain, ah ça va être bon, alors évidemment, j'ai pas joué encore en soi, donc je connais pas du tout les commandes, mais on va apprendre tous ensemble, on va découvrir, rigoler, on va jouer, rire, grandir tous ensemble, on va s'amuser, bienvenue dans mon parc Silverst, voilà. Faut savoir qu'on est en deux cas, vous allez en prendre plein les babines, en appuyant sur A, E, ok, et c'est quoi ZQSD ? Ok, ZQSD c'est donc la caméra, ok, ouais, ouais, en soi, en soi, c'est équivalent au clic droit, pas de soucis là-dessus. Donc, revenons à notre entrée, s'il vous plaît, revenons à nos moutons, je ne connais rien, on tente le bac à sable, on tente pas les tutos, vous savez quoi, c'est ça la belle vie, c'est ça une belle série, c'est ça des moments de rigolade, c'est qu'on va apprendre, et ça va être cool. Bon, déjà mon parc est ouvert, il y a des gens, ils arrivent, putain, on a payé 50 euros la place chérie, ah bah non, on fait demi-tour, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à voir, ma vie est nulle, d'accord ? Donc ça, c'est à peu près le ressenti qu'on a dans le parc. On va regarder la caméra vers le sommet, je ne sais pas comment on fait, on verra ça un petit peu plus tard, déjà, on va regarder l'onglet un petit peu gestion du parc, on va parler d'énormément de choses, dont les séries qui viennent sur la chaîne principale, mais on ne va pas tout mélanger, on fait un premier coup d'œil sur la gestion du parc, et ensuite on va discutailler tous ensemble dans la joie et la bonne humeur. Donc, état du parc ouvert ! Eh, on va le fermer les mecs, parce que là je me suis foutu de la gueule du monde. Bah j'ai zéro visiteur, forcément, il n'y a pas d'entrée de parc, il n'y a rien. Oh là là, il faut même que je vous parle d'un petit tipi ! Oh bah oui, bah les gars, eh, l'argent des viewers, les gars, eh, il faut venir le racketter à vos poches, hein ! En plus de l'entrée du parc, que je vais faire super cher, vous pouvez perdre vos enfants ! Il faut venir l'arpenter, tu vois ce que je veux dire ? Ok, on a fermé le parc, je vais vous en parler, mais retrouvez mon tipi en description, c'est tout ce que je vais vous dire, les gars. Faites-vous plaisir, envoyez un max de Thunas, on rigole, on s'amuse, il n'y a pas de soucis. Alors, gestion du parc ! Donc comme je disais, j'ai coupé le parc, on n'a personne en soi pour le moment. Il est temps de commencer à construire l'entrée du parc. Alors, l'entrée du parc ! Bref, d'ailleurs, en parlant d'entrée, boutique et service ! Alors, on va remettre play, on va remettre play, j'aime bien un peu le bruit du vent. Je trouve que c'est apaisant, tu vois. Donc, nous avons de la nourriture, boutique, boisson, souvenirs, des toilettes, évidemment, les gars, les toilettes, les premiers secours, distributeur de billets, donc je suppose l'entrée, hein ! Information, ah non, distributeur d'argent ! Bah oui, pour vous racketter, euh... Information, oui, c'est là où tu trouves les guides et tout, souvent à l'entrée. Guichet, et l'entrée du parc, et autre. Qu'est-ce qu'il y a dans autre ? Il n'y a rien. Je vais télécharger plein de trucs sur le workshop, on va s'amuser, les gars. Ouais, parce que moi, j'aime bien m'amuser. Alors, grande entrée Planet Coaster, pas mal. Grande entrée Compte de Fées, non, c'est pas le thème qui nous intéresse. Pirate Futuriste, Western, Planet Coaster, petite entrée. Ok, petite entrée Compte de Fées en soi, pourquoi pas, petite entrée Futuriste, Pirate et Western. Alors, on va partir sur une grande entrée, je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars. Pour le moment, ça me paraît être judicieux. Comment on tourne ? Ah, c'est écrié ! Ok, donc pour pivoter, c'est W. Ah, déjà là, ça me stresse. Ah, je ne suis pas bien, hein ! Ah, je sens que je vais faire des cauchemars, hein ! Ok, là, on est bon, là ! On appuie ? Boum ! On a posé une entrée comme si on avait posé mes couilles. Et ça, ça fait plaisir. Ok, on a une entrée. On a même trois entrées qui ne sont pas au lié. Donc, on va... On va faire quoi pour le moment ? On va voir un petit peu boutique et service. Ouais, il y a bien trois entrées. Énorme ! On peut gérer toutes les entrées indépendamment ? Chiffre du mois précédent. Mais c'est pas mal, finance. Plein tarif familial. Waouh ! On peut faire tellement de choses ! Ah, je kiffe déjà, les gars. Je kiffe déjà. Alors, bon, le prix d'un grand parc, Disneyland et tout, c'est souvent 90 euros pour l'accès aux deux parcs. Ça fait cher. On va le mettre à 50. À 50... Non, pas 500. 50. On n'est pas des carotteurs, les mecs. On va y aller mollo. Et en famille, s'ils viennent en famille, on baisse à 40. Parce que je veux bien faire des offres. Il ne faut pas prendre mes couilles pour des spets seuls. Alors, qu'est-ce que c'est que des spets seuls ? C'est... Alors, s'il y a des Alsaciens, ils vont me gueuler dessus. Des spets seuls, c'est des nouilles ! Qui veut dire, je crois, petit zizi, ça veut dire un truc comme ça. On s'en bat les couilles, au final. Mais voilà, n'hésitez pas s'il y a des Alsaciens. C'était une petite dédicace pour vous. Le prenez pas mal, les potes, ça fait plaisir. Pas mal, ça. Alors là, je fais un petit chemin à l'arrache. Les gars, on va le modifier. On va le modifier un petit peu plus tard. Voilà. On va le modifier un petit peu plus tard. Là, n'est pas le problème. De toute façon, là, on va tenter de faire une grande allée. Ça va être assez cool. Bon ! Ok, ouais, bébé. Ouais, ouais, c'est une belle allée, ça, bébé. C'est une très belle allée, ça. Voilà. Là, c'est... Ah, là, on est sur une belle allée. Là, on est sur Jean-Luc de l'allée. Jean-Luc de l'allée. Donc, là, on est plutôt bon. D'ailleurs, est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... C'est pas mal, ça. Ça peut... Oh, oui, bébé, ouais. Ouais, c'est pas mal, ça. Vous allez voir ce qu'on va faire. Vous allez voir. Parce que, bon, il faut relier forcément les allées. Vous l'aurez compris. Alors, attendez. Ok, on est super synchro. On va mettre un petit tard. Des petits trucs, des petits trucs comme ça. Ça va passer super bien. Ça va passer super bien, les gars. Il n'y a pas de souci là-dessus. Nous voici donc dans notre allée de départ. De toute façon, ce n'est pas nécessaire. Alors, pour l'instant, on est sur une bite. Pour l'entrée. Mais attention, les gars, c'est le début. Il ne faut pas se foutre de ma gueule. Ne vous inquiétez pas. Ça va plutôt bien se passer en temps normal. Attendez, j'essaye des petites touches. Je me dis que ça peut marcher. Oh, putain, le jeu est beau, par contre. Le jeu, j'ai hâte que les visiteurs arrivent. C'est moi ou c'est une bite en biais un peu, non ? On vire un petit peu là. On sent un petit degré de... Il y a quelque chose. Ah, ça part. Ça part. C'est vrai que ce n'est pas évident. Longueur. Attendez, c'est toujours mieux de tafait sur du 5 d'un coup. C'est toujours mieux. Comme ça, on est sûr qu'on ne part pas trop droit. Et ici, on va faire... Alors, il n'y a pas d'attraction. On ne peut pas se permettre encore de l'ouvrir, si vous voyez ce que je veux dire. Mais ça va arriver. On va se permettre de faire des services. C'est-à-dire une billetterie. Toujours distributeur de billets style carib. Eh, ça va toi aussi. Donc, western, pirate. Alors, ils aiment bien les pirates. Ils aiment bien les pirates et le western, j'ai remarqué. On va commencer avec des petites billetteries. Toujours commencer avec des petites billetteries, les gars. Donc, c'est parti. On va l'aligner calmement. Yes, on est pas mal là. Là, on est sur du bifton. Là, hop. C'est posé. C'est posé, les potes. Emballé, c'est posé, comme on dit. Là, on est sur du bifton. Billetterie, c'est fait. Des toilettes, toujours important. Des petites toilettes à l'entrée d'un parc. Boum. On est pas mal. Donc, nous avons les toilettes. D'accord. Très grandes toilettes. Le distributeur. Parce que pour faire caca, eh bien, il va falloir payer. Eh oui, mon pote. Il va falloir payer. Et c'est un dollar, ta merde. OK ? C'est un dollar, ta putain de merde, frère. Allez, c'est ouvert pour le moment. On n'a pas d'employés, on n'a rien. Vous inquiétez pas, ça va très, très vite se remplir. Ah, je suis content. Je suis content de vous proposer ce premier épisode. C'est vrai que ça va être apaisant pour vous comme pour moi. J'ai toujours voulu vous faire une série tranquille où vraiment je peux faire comme il faut, à notre vitesse, entre guillemets. Ça peut paraître dégueu au début, mais j'ai pensé pour le kiosque d'info, on va le mettre direct à l'entrée, comme ceci. Voilà. Histoire que ça ne fasse pas hyper symétrique, vous l'aurez compris. Hop, le petit kiosque d'info. Il est beau. Oh, il est beau. Oh, le beau. Oh, là, 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 le beau jeu. Attendez, est-ce qu'on peut même... Ouais, je peux ? Attends, je peux le poser là ? Mais c'est énorme ! On est bon ? On est bon ? Maintenant, les gars, il faut penser un petit peu bouffe. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Là, j'aimerais revenir sur quelque chose de droit. Parce qu'en fait, le terrain, on va faire un dézoom total. Le terrain est un très grand carré, vous le voyez là. C'est un très grand carré. Et là, on est en diagonale et ça ne me plaît pas trop. Donc, on va se remettre droit très rapidement. Pour cela, on est parti sur l'allée. Et regardez ce qu'on va faire. Ah, une petite allée. Une allée agréable de couloir bleu. C'est vrai que c'est sympa, ça. Et on s'est réaligné. Alors là, vous dites, mais Mr. B-Boy, qu'est-ce que tu parles de réalignement ? Je ne te comprends pas. C'est que je souhaite me réaligner par rapport... Ah non, putain, ce n'est pas encore totalement réaligné. Là, on n'est pas bon. On n'est pas bon. C'est que je parle de cet alignement. Par rapport à notre ligne imaginaire qui crée le terrain. J'aimerais être bien aligné. Propre comme il faut. Propre sur soi. Ah, c'est bon. Yes. Yes, yes, yes. Là, je suis droit par rapport à notre ligne imaginaire. Parfait. C'est exactement ce que je souhaitais. Bon, maintenant, on va faire un petit... Eh bien, un petit parc. Vous savez quoi ? On va faire un petit parc. Ça me plaît bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, pour cela, on va passer à une étape un peu plus naturelle. Un petit parc. Il va y avoir des distributeurs. De quoi manger, de quoi se nourrir, de quoi se régaler. Les petites papilles gustatives. En plus, vous entendez cette petite musique de fond fort agréable. Donc, on va retourner sur nos allées. On peut faire une forme sympa, vu du dessus, les gars. On peut faire une forme sympa. Mais avant cela, on va surtout passer à de la déco. Parce qu'il nous faut de la déco, les gars. Sinon, c'est terriblement laid. Alors, comme je vous dis, on décorera un petit peu déco de Noël beaucoup plus tard. Vous avez vu un arbre ? Un arbre, comment c'est minuscule ? Bon, c'est un petit peu plus grand. Ok, pas mal, ça. Pas mal du tout, ça. Qu'est-ce que... Oh, des bambes ! Qu'est-ce qu'une allée sans bambes, ma petite gueule ? Ok. Donc là, on passe... On attaque surtout le parc. On va faire un tout petit parc. Un tout petit parc, vraiment. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas beaucoup d'argent au début, forcément. Je ne pense pas que je sois en argent illimité. D'ailleurs, je n'ai toujours pas trouvé où on trouve notre somme d'argent. C'est quoi ces conneries ? Attendez, vous ne bougez pas par ici. Note du parc, on est sur du 23. Ah oui ! Bénéfice mensuel, je suis à moins 300. Ah, c'est chiant. Ah, je suis en illimité, par contre, en thunes. On ne va pas utiliser de l'illimité. C'est bizarre, j'ai... Ouais. On va sauvegarder le parc, les gars. On ne va pas se servir, enfin, on ne va pas faire de l'illimité en termes d'argent. Ce n'est pas très important. On va se mettre un but. Le but, c'est vraiment d'être rentable au maximum. Et on ne va pas se servir à fond. On va y aller mollo. Donc, on va faire les choses proprement. D'accord ? Une petite boutique de nourriture qui vient d'ouvrir. Et une boutique de boissons juste de l'autre côté. Histoire d'être... Bah... De pouvoir les nourrir et de pouvoir aussi les empêcher de crever de soif. Ce serait pas mal. Boissons de stand ? Hum... Ouais, fais-moi rêver, bébé, ouais. Ok. Pas très intéressant dans cet angle. On va essayer cet angle. Voilà. Je préfère que tout soit à côté. C'est plutôt... C'est beaucoup mieux. On est pas mal. On est pas mal. Alors, il y a énormément de choses à installer. Mais encore une fois, il faut partir du principe qu'on n'est pas beaucoup d'argent, les gars. C'est important qu'on n'ait vraiment pas beaucoup d'argent. Si vraiment ça vous plaît, cette petite série, si vous trouvez cette série dépaysante, entre guillemets, n'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on fasse le scénario ensemble. Ça pourrait être cool. On pourrait construire des trucs avec des limites de budget. Et des choses beaucoup plus sympas, entre guillemets. Donc, on va désactiver vite fait ceci. On peut se mettre deux, trois petites attractions. Et puis, on va ouvrir tout ça, les gars. Alors, pour les deux, trois petites attractions, c'est simple. On va pas aller sur une... On va aller sur des choses assez simples au début. Donc, on a des attractions, entre guillemets, à sensations fortes. Et des attractions beaucoup plus calmes. Alors, évidemment, toujours une petite attraction calme. C'est le... Oh, il faut apparaître, monsieur. Ah, d'accord, ça met un petit peu de temps. Ça met un petit peu de temps, mais par contre, attention, quand ça apparaît, ça possède plus. Ok, donc là, on est sur un beau manège. On est sur un beau manège, mais d'entrée, c'est quand même violent. Je pense plus partir sur les tasses. Les tasses. Vous l'aurez compris, la tasse où tu bois dedans, frère. Tu vois, on va pas t'imaginer des trucs chelous. On va partir sur une petite tasse. Le jeu de la tasse. Ça, c'est bien sympa. On va le mettre ici, d'ailleurs. Donc, fil d'attente, souvent, c'est en biais. C'est en biais parce que... Parce qu'il faut que les gens... Qu'on puisse en mettre un maximum. Après, bon, en soi, le jeu de la tasse, je suis pas sûr que... Que ça soit blindé très rapidement. On est pas mal. On est sur une petite entrée bigoudi. C'est plutôt sympa. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Il faudrait que je place la sortie, n'est-ce pas ? On est pas mal. On a donc placé notre toute première attraction. Je suis assez fier en soi, bien évidemment. Prix du billet. Ah ouais, mais attends, mais tout est payant, en fait. On va le mettre à 1 dollar. 4,50. Bref, il faut qu'elle soit rentable. Ou alors le cacher un petit peu derrière, miskine. T'en penses quoi ? Non, peut-être comme ça, parce qu'on va mettre des barrières. Ouais, 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 on va le mettre comme ceci. On va le mettre comme ceci, les gars, ça me paraît pas mal. Ça va nous permettre de... Ah bah tiens, on va placer l'entrée de suite. L'entrée ici et la sortie par ici. Ok. On repart sur une allée de type banale, surtout pour la sortie. Par contre, j'ai mis des barricades. Est-ce une bonne idée ? En soi, je ne pense pas. On va pouvoir ouvrir notre parc. Ça serait dommage de commencer une vidéo sans pouvoir ouvrir notre parc. Alors, aligner avec Rambar. Non, on va pas mettre de Rambar pour l'entrée. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va modifier tout à l'heure, les amis. Ne vous inquiétez pas. Ok. Et on est bon. Donc, ça, on va retirer. On va retirer aussi tout de suite. Vous voulez qu'on le fasse tout de suite ? On peut le faire tout de suite. On peut le faire tout de suite selon vos goûts, mes amis. Il n'y a pas de problème. Bon. Bonne chose de faite. Et puis ici, il faut que tout coordonne, tout soit cohérent dans le parc. Très sympa, la petite musique. On est bon ? On est bon. On va l'ouvrir. Eh, phase de test, on s'en bat les couilles, ma gueule. Et puis, on va pouvoir ouvrir le parc. Alors là, oh putain, je viens de trouver une touche énorme. Vous verrez un petit peu plus tard. Je vais la refaire. On va ouvrir le parc. Donc, pendant que ça s'ouvre et que ça va arriver très doucement, on va pouvoir choisir nos horaires d'ouverture. Donc, gestion du parc. Donc, employé, on va prendre des... Oh là, oh putain, la gueule qu'ils ont. On va prendre des... Oh putain ! Pour ceux qui aiment la bonne viande, une héroïne, une vraie. Ah, c'est pas mal ça. Le roi des sensations fortes. On va mettre une héroïne ici. Tiens, misquine. Eh, tu ne nous casses pas les couilles. Tu vas te faire tes petits kiffs, il n'y a pas de soucis. Emploi, 200 par mois ! Enfin, ce n'est pas cher. Libre de ses mouvements. Ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal. Pour l'instant, ah, les stagiaires, c'est pour ça. Je suis cruel. On va pouvoir, bien évidemment, lancer aussi un programme de recherche. Vous l'aurez compris, les gars. Dans le marketing, lancer des campagnes pour trouver des choses. Émission, débat, voilà, pour attirer beaucoup plus de monde et tout. Finance, gestion du parc. Ça va arriver. Ça va arriver, les mecs. Pas de soucis là-dessus. On a deux manèges, on a sept boutiques et services. Trois inaccessibles. Ça, c'est chiant. Pourquoi ? On va voir ça tout de suite. On verra. Il faut rentrer, messieurs ! Je suis timide. On va mettre des employés, évidemment. Enfin, on va attendre qu'on ait une attraction qui tombe. Pourquoi vous faites demi-tour ? Vous n'aimez pas mon parc ? Qu'est-ce que c'est ? Je refuse de débourser autant pour un ticket. Oh, mais ce n'est pas vrai ! Vous êtes des salopes ! D'accord, vous voulez jouer à ça. Vous savez quoi ? C'est vrai que c'est raisonnable. C'est vrai que c'est raisonnable. J'ai été américain. On va baisser le prix des tickets. Il n'y a pas de soucis. On va le mettre, vous savez quoi ? À 10 dollars pour le moment. Oui, c'est vrai qu'il n'y a rien en ce moment. On va le mettre à 5. Et là, on va le mettre à 7. Voilà. Et ça va les gars, ne faites pas vos rats là. On est bon là, plein tarif 7, passe prioritaire 10. C'est bon. T'es large. Par contre, sur la tête de moi, ton manège, tu ne vas pas être prêt. Je voulais être sympa au début, mais tu ne vas pas être prêt. Ok. Hop, dollars. On va le remettre à 4,50. En fait, d'accord, c'est plus style un petit peu américain. C'est-à-dire que tout s'achète. C'est-à-dire que tout s'achète. Ah, là, il paye. Là, vous payez, hein. Vous êtes vraiment des sales rats, hein. Là, vous payez, putain. On va décorer aussi. Tiens, attendez pendant qu'on y est, parce que je vous avais dit qu'on allait décorer. Ah, il faut des poubelles, oui, c'est vrai. Il faut des poubelles. C'est beaucoup plus plaisant en soi. On va en mettre une ici. Ici. Voilà. On va en mettre, vite fait, on va retourner sur notre parc là-haut. On va en mettre ici. Toujours, toujours à côté, les gars, des poubelles. Pas très loin, du moins. Pas très loin de nos bancs. C'est toujours plus cool. On a des poubelles. On a de quoi se restaurer. Les gens ont de quoi acheter. C'est plutôt pas mal pour l'instant. Ça commence à se remplir petit à petit. On est sur une bonne vibes, entre guillemets. Et comme je vous disais, là, il va falloir travailler un petit peu la déco. J'ai tellement hâte de télécharger plein de trucs sur le workshop. Peut-être pas de gros arbres. Voilà. On est plus sur un petit truc sympa comme ça. Et ne bougez pas, les mecs. Voilà. On en fout plein. Vous n'avez rien vu. La mocheté de l'allée va vite disparaître. On va pouvoir mettre des lampadaires aussi. Donc, ça va passer. Vous voyez, c'est déjà beaucoup plus propre. Enfin, sans faire le ricain, les mecs. Ça passe déjà beaucoup mieux. On est bien d'accord. On est bon. On est bon. On a rendu plus joli, entre guillemets, notre petite allée, bien évidemment. Oh, c'est beau, ça aussi. Ouais, on va pouvoir en mettre un petit peu partout, là. On ne va pas faire les ricains, par contre. On ne va pas faire les ricains. On va y aller mollo. Peut-être que je vais le supprimer. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi ? Près de l'attraction, mais pourquoi ? Pourquoi vous ne voulez pas ? Ah, ça coûte trop cher. Oh, les gars, vous êtes des rats. Putain, ce n'est pas vrai. Les gars, je ne tire que les pauvres. C'est quoi, ça ? On est dans un parc d'attraction. Il faut y aller, là. Ah, là, vous voulez... Oh, putain. Oh, mon Dieu. Moi, je sens qu'ils vont m'énerver. Oh, je sens que je vais accélérer le truc et les gens, ça va partir en couille très, très vite. Ok. On est bon. On est bon, on est bon, on est bon. Voilà, ça part déjà, c'est beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant ? Caméra de l'attraction. Ah, on peut se mettre à la place d'un siège. C'est pas mal, ça, pour vomir. On fera des petits trucs à sensation quand on va améliorer le parc et tout. Je pense que ça va être cool. Bon ! Eh bien, c'est cool. Pourquoi personne ne rentre dans mes tasses ? Trop cher. Oh, là, 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 là. Bienvenue chez les pauvres. C'est super cher pour eux. Tout est cher. Tout est vraiment trop cher. On est bon. Et dites-moi pas que les burgers sont trop chers, les mecs. On va s'arrêter là, les gars. On va s'arrêter là pour notre premier épisode. C'est plutôt cool. Ah, j'ai oublié de parler de la chose la plus importante. Mon Dieu. Qu'est-ce qui va arriver sur la chaîne principale ? Donc, nous aurons du Planet Coaster, voilà. Pendant un mois, deux mois, trois mois. Dead Rising 4, évidemment, comptez sur moi. Jour J, Let's Play, Dead Rising 4. Ne pensez que Mister B-Boy 45. On ne loupe aucun Dead Rising. Eh bien, ce n'est pas celui-ci qu'on va louper. Malheureusement, il sera en coop avec Fufu, mais que de temps en temps. Parce que l'histoire se fait en solo. Resident Evil 7 en janvier, les gars. Évidemment, vous allez penser à moi. Je m'en doute bien. Donc, Resident Evil 7, Dead Rising 4, plus Planet Coaster. C'est le programme de Noël. Le programme de la nouvelle année. C'est plutôt cool sur la chaîne principale avec le retour des Mindcrudy et plein d'autres choses. N'oubliez pas le petit j'aime et le petit commentaire. Je vous fais des bisous. J'espère que vous avez apprécié et que c'est reposant pour vous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Donc là, pour l'instant, c'est moche. Mais ne vous inquiétez pas. On va faire quelque chose de propre. Dès le deuxième épisode, on va travailler uniquement cette zone. Proposer quelques attractions en plus. Quelques petites boutiques. Et de nouvelles choses assez sympatoches. On en est à quoi ? On va regarder les finances. C'est toujours la merde. Donc, gestion du parc. On est sur du moins 13 dollars. Attraction et ticket du 160 dollars. Donc, bénéfice mensuel. On est à l'heure actuelle sur du 160 dollars. C'est plutôt pas trop mal en soi. On va aller regarder ça les prochaines fois. Oui, parce que le parc est fermé la nuit. Vous l'aurez compris. Donc là, on est... Oh la vache. Bien. Trésorerie. Ah, on n'est pas bien. Ah oui, la Néa, on n'est pas bien. On va devoir repartir en positif les potes. C'est moi qui vous le dis les gars. Là, les courbes sont au plus mal. Bref. A bientôt tout le monde. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Ciao.